Et re-salut tout le monde, on continue toujours notre partie de Wildlands complètement cinglée, où on met beaucoup trop de temps pour tout faire. Notre petite sieste. Voilà, notre sieste de la journée, notre sieste annuelle. Mais c'est cool, c'est la première fois que j'arrive à faire autant d'épisodes de suite. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être lié au fait que mon programme, cette fois-ci, fonctionne. Parce qu'avant, j'étais condamné à utiliser un truc qui s'appelait Simple Screen Recorder. Et j'avais été pas capable d'enregistrer juste ce qu'une fenêtre affichait. Donc il affichait une portion de l'écran, tu pouvais choisir laquelle. Et ensuite, si tu affichais un truc à l'écran avec ça, Puis que tu avais le malheur de sortir avec ta souris, puis de cliquer juste un poil à l'extérieur de la souris, ce qui m'arrive souvent, Eh ben, tu voyais un menu sortir, s'afficher devant, ou des choses comme ça, donc c'était assez moche. Allez, je crois qu'on aura une nouvelle forteresse qui va tomber dans pas longtemps. Ouais, il y a de la pierre qui arrive encore. Est-ce qu'il y a du marteau qui arrive ? Si j'avais un marteau, j'aurais tapé en l'eau, j'aurais tapé en l'eau, j'aurais tapé en l'eau. Putain, j'ai deux bateaux de pierre qui arrivent. Et deux, trois. Et deux, quatre. Bon, lui, il amène juste une pierre. Il amène sa pierre à l'édifice, c'est toujours ça. Ouais, c'est ça. Bon, ça dépend d'où il part, hein. Des fois, il y a juste une pierre. Tous les bateaux ont l'air de s'occuper de moi, en fait. Bah, c'est normal. Mais ils m'amènent tous de la pierre. Moi, je veux des marteaux, maintenant. Ah, bah, il faut que j'arrête avec la pierre, alors. Arrête d'en envoyer. Non, j'arrête, en fait. J'arrête d'en demander au confort. Mais ouais, je vais recevoir au moins 80, je pense. Ah, ouais, sans problème. Même plus, hein. Oh, mon Dieu, il y avait encore une forteresse. Mais ils vont vachement loin, ces sales bêtes de grecques, hein. On a déjà fait des kilomètres et des kilomètres. Je me demande s'ils ne sont pas rétendus pendant qu'on leur faisait rien. Ouais, non, même pas. Et puis, bizarrement, le verre, il tient toujours. Ah, mais oui, parce que j'ai pas pu l'attaquer, parce que j'avais rien. Ok. Voilà. Du coup, il s'est refait, peut-être ? Non, il s'est rien refait du tout. Il perd des pédales, là. Il sait plus où il en est, il sait plus comment il s'appelle. Moi non plus, d'ailleurs. Ok, maintenant, on a une sentinelle à péter. Non, tu peux pas l'arrêter, t'as porté à la sain. Pardon ? Je peux pas aller en lit, il a porté à côté capturé. Et c'est grave ? Bah oui, parce que t'arrives la remplir, t'arrives plaquer la tour à côté, alors que là, t'as 0 soldats dispo. Et alors ? Je m'en fous, j'en fais venir de par derrière. C'est pas un problème. Ah. On a des nouveaux bâtiments qui nous viennent. Et là, t'as de quoi laguer un bon coup. Ah oui, là, j'ai bien lagué. C'était tellement lagué, je me suis bourré sur la carte, quoi, en me déplaçant. Ouais, bah en fait, c'est un, c'est un autre pokémor. Mais ils en ont encore un, puis je vois rien du tout, donc je suis obligé de construire un truc. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde. Je m'attends à avoir un bot qui écrit une pub d'un moment à l'autre. Salut le bot. Bah oui, à force, on a l'habitude, hein. Désolé si t'es pas un bot pour de vrai. C'est génial. Je veux un marteau. Tu taperais le jour, je taperais la nuit. Si j'avais une cloche. Ouais, j'en ai une, j'ai ma copine. Pardon. Les sons de cloche de la musique et de Claude-François, c'est un peu les mêmes que le son d'avertissement des messages, là. Où est l'ombre ? Ouais. Non mais attends, demande-moi de le faire, plutôt que d'en parler. C'est tellement plus facile. Regarde mon string, tu vas voir la vitesse. Ouais, j'ai regardé. Oh mon dieu. Ouais. J'ai pas fait un truc de four à chaud, non ? Si ? Inoccupé. Ah bah il y a toujours personne dedans, alors forcément. Voilà, les grecs sont coupés en deux de nouveau, une fois de plus. Alors, très profonde. Hop, déprofondice. Huit. Ah bah celle-là est déjà très profonde et elle est épuisée. Donc bon, elle a rasé la mine de charbon, non ? Ça rapporte pas de charbon bonus. Faut la démanteler. Oui, ça rapporte, mais très très peu. On a meilleur tour de remettre des mines classiques, en fait. Mais de toute façon, on a des quantités de terrain monstrueuses, hein, où on peut faire des mines neuves, qui produiront beaucoup plus. Oui, mais ça fait rame et tout ça. Tout le terrain, quand même. Ah là là, et pourquoi ça construit ? Ah oui, ça construit, parce que j'ai toutes les ressources pour construire, sauf que j'ai pas le consulteur. Alors, si je pouvais garder un consulteur résident, moi, je reçois un marteau, je vois qu'il y a un consulteur, ou même un consulteur d'ailleurs. Je reçois un marteau ou un consulteur, je vois que ça fonctionne, bam, je détruis le port. On peut pas le stopper ? Non, on peut pas le stopper, c'est quoi ? C'est l'ancien expédition, détruire ? Non, non, y'a pas. Par contre, si tu le détruis, il démantèle-le, plutôt. Ça sera un peu plus... Il pense à vider d'abord tout ce qu'il y a dedans, sinon... Non, mais de toute façon, quand tu démantèles, ça vide ce qu'il y a dedans, non ? Non. T'es sérieux ? Je suis sérieux. C'est comme ça pour tous les bâtiments. Ça, c'est un truc... En fait, il y a des mecs qui ont dit, ouais, mais à ce moment-là, on peut peut-être faire un bouton... On peut peut-être être un bouton vidé, puis démanteler à côté d'un bouton. Et puis après, il y a un autre mec qui a dit, ouais, à ce moment-là, on fait un bouton win for me. Donc, gagne pour moi. Donc, du coup, ils ont voulu volontairement garder le fait qu'un bâtiment ne se vide, que si tu lui demandes qu'il se vide. Viande, la viande, la viande. La viande. Y'a pas un truc pour sélectionner toutes les ressources, ceci ? Parce qu'on va faire sélectionner tout, et ensuite tout vider. Enfin, ne pas... Comment ils disent ? Retirer les marchandises sélectionnées. Alors, je fais ça. Partout, y'a pas zéro. Ah, ça va laguer. Beaucoup. Non ? Je vais me péter tout un stock et ça lag pas. Ben, c'est merveilleux. Et où va le monde ? Ah, on a 2.5 de nouveau et ça marche ! Ouais, on a remonté tous les deux chacun, donc forcément, ça a pris 20. Ouais, ils ont plus de stock cette fois. Ah si, ils en ont quand même un ! Ils en ont quand même encore un. Ah, les vaches ! Il a besoin de quoi ? Il n'y a pas besoin d'eau, là. Il a besoin d'eau, de pierre et de charbon. Ah, merde ! On va faire un puits. Qu'est-ce que ça consomme de faire un puits ? Bon, je te préviens quand même psychologiquement qu'à 17h, il faudra que je me dise qu'on a fait une saison, quoi. Non, mais à voir, mais j'ai... Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire ? Du charbon... Le charbonnier. Non ! Il faut de la chauve. Il faut de la chauve pour faire. Il faut de la chauve. Ah, froid. Je suis un constructeur. J'ai reçu un constructeur, mais je ne veux pas aller sur la porte tout de suite. Ah oui, il te faut un horticulteur aussi. Mais parce qu'il me faut de la chauve pour pouvoir faire de la chauve. Il te faut du charbon. Ah, il te faut de la chauve pour construire le truc à chauve. Oui. Ah, d'accord. Pour faire le charbonnier aussi. Intéressant. Donc tu peux perdre en 3 minutes de jeu. Juste parce que tu ne savais pas et tu n'as pas fait ces trucs-là au début. Donc là, maintenant, j'attends qu'on m'envoie de la chauve. Ouais. Et tu ouvres une bouteille. Bon, qu'est-ce qu'on mange ? Alors, tac, tac. Tac. Je vais quand même faire de quoi produire un minimum vital de ressources vétales ici. Bon Dieu, il y a tellement de temps d'attente là pour que les mecs arrivent juste pour venir se taper dessus. Alors, moi, j'ai deux soldats qui sont... Ah, ça veut dire que j'ai terminé ma sentinelle. Oui. Parce que le constructeur, il ne s'est pas rebarré. C'est bien, ça. Ouais. Oh, attends, vite. L'entrepôt ouvrier. Et là, tu dis bâtisseur. Ici. En espérant qu'il soit toujours dans les parages. Donc moi, je vais me taper un Dona XXL. Poulet roquis mayonnaise. D'accord. Ah ouais, moi, juste, j'ai des trucs à manger aussi, en fait. Ouais, moi, j'ai des momies. Tu n'es toujours pas porté. Des momies. Ouais, je me suis fait des momies hier soir. Qu'elles s'appellent des momies ? C'est... En fait, tu prends un tas de viande, grosso modo, puis tu le... Tu le compactes bien, tu le roules dans la pâte à pizza et ça te fait une momie. Des bandelettes de pâte à pizza, si possible. D'accord. Donc en fait, c'est un hamburger... Ouais, si tu veux. Parce que tu fais cuire, après, je suppose de la pâte à pizza. Ouais, je vais me chercher ça. Je sais que je suis en record, mais je m'en fous. A toute. C'est un hamburger avec une façon spéciale de l'offer, quoi. Ouais, si tu veux, mais il n'y a pas de sauce dedans. Parce qu'un hamburger, c'est de la viande dans du pain. Ouais. Ouais, j'y vais, j'en ai pour 12 secondes. Bouh, ah ah ah. Hamburger. C'est pas de sauce. Filtif en touche le fond, puisque j'ai tellement conscience que vous risquez d'avoir de la peine à aimer ça, que j'en profite pour me chercher à manger. Ah oui, ça fait longtemps. J'ai mangé deux compotes, deux glaces. J'ai commencé le matin avec des amandes. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était il y a 10 épisodes, quelque chose comme ça. Je vais même chercher une assiette pour ne pas mettre de miettes. Waouh ! Tu fais de la technologie ! Oulier, moi je pète tes trucs là, je me rends compte que je n'ai pas besoin de ces forteresses pour ça. Qu'est-ce que c'est la gueule ? Dis-donc, je me suis un peu assis à côté de la chaîne, qui est une chaise roulante. Donc en gros, j'ai fait un mètre en marche arrière. Chaises roulantes ? Oui. Chaises avec des roulettes. Ah ouais. Parce que moi, quand tu me dis chaises roulantes, je pense aux trucs pour personnes handicapées, en fait. A tort, on a raison. Mais dis-donc, ça a été super pide. Je commence à être un peu autonome. J'ai posé une centaine. Et en moins de 3 minutes, elle est faite. Alors qu'avant, il fallait plus de 30 minutes. Je veux dire, elle s'est faite et le soldat est allé dedans. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que les Grecs, ils ont encore un terrain monstrueux. Ah oui, ils étaient balèze. Je te dis, moi, au début, quand on les attaquait, ils arrivaient à maintenir la armée. Ah ouais. Il y a le blanc qui monte en armée. Je ne sais plus qui c'est le blanc. C'est pas le russe ? Ah oui, c'est le russe. Je ne vais pas te marquer. Je l'avais dit, le russe, on les laisse tranquilles. Et puis il y a le... Le rose aussi, là, le turc, tu dis. Ah ouais. Alors, je n'ai pas de marteau. Par contre, j'ai un charbon, deux. Il arrive... Oula ! Tu sauvegardes sûrement. C'est fait. La question, ça consomme quoi, tu fais un poids ? Hein ? C'est un emplacement de porc libre quelque part pour que je vois ce que ça consomme. Ben, ça coûte un bras. Ouais, mais si ça coûte un bras en ressources de base, si j'ai détruit le porc, je vais le refaire plus tard. Il te faut du fer, de l'or, du bois en masse. Attends, je t'en trouve un. En Italie, il y en a un, sur le côté gauche. Sinon, en Côte d'Azur, il y en a un aussi. J'ai mis juste pour que tu puisses voir ce que ça fait. Trois bois durcis, deux ors, deux chaux, deux fers, cinq pierres, quatre roseaux et trois troncs. Donc ça te coûte un bras. Qu'est-ce que tu vois ça, toi ? Porc. Ben oui, tu l'as posé. Mais non, t'as pas besoin de le poser. Ça t'affiche dans la liste des bâtiments qu'on soit. Regarde, c'est un emplacement pour porc. Hop. Ta-da. On supprime ce dato. Hop. Donc si je fais ça, alors voilà. Cinq pierres, trois. Parce que c'est beaucoup plus lisible dans le menu actions, je trouve. Ah, moi je trouve pas, justement. Mais ça, c'est des goûts et des couleurs, comme on dit. Ben, la place que ça te prend, tu l'as posé pour voir une ressource, c'est la place que ça te prend pour t'afficher le total dans le menu actions. Ouais. Ça, je devrais le produire moi-même. Avec une fonderie, je devrais pouvoir produire l'or moi-même. Le problème, c'est le fer. J'ai pas trouvé de fer là-bas. Bon, le fer, si t'as une mine qui tourne à vide, elle va produire, c'est sûr et certain. Ça sera 10%, mais ça va marcher. Mais ça veut dire que c'est une mine qui va coûter très cher et rapporter très peu. Ben, c'est bientôt la fin des grecs, hein. J'allais dire, c'est pas trop tôt, mais... Par contre, il faut être un peu maso, quand même, pour être... ...laisser autant de temps. Ben, je vais tourner. Tac. Allez, s'ouvre-toi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai toujours pas de marteau. Ah, par contre, oui, j'ai mis un d'or, forcément. Coucou. Si tu veux voir ma... Honnêtement, je crois que je ne vais même pas re-regarder la vidéo. Il y a peut-être qu'il y a des fous tarés à qui ça va plaire. Cette nuit, je vais laisser le PC tourner en train d'enregistrer avec VLC. En espérant qu'il y aura assez de place sur l'esquedion. Bonne question. J'en suis à 24,3 gigas. Vu que ça on parle pas de la bouche pleine. Non vraiment on ne fait pas de record de la bouche pleine mais bon. Il fait faim. C'est génial parce qu'en fait, je dois faire avec les soldats que j'ai. Parce que le temps que les renforts arrivent, il y en a pour une demi-heure. Et c'est la fin... Ah non. Tu peux parler hein. La Russie c'est pire. Ouais, pas faux. Bah voilà. Goulag, goulag. Oui, oui. Ils ont le goût du lag. Absolument. Il y a bon lag. Ah mais t'as pas fait de taverne encore ton truc en autarcie là. Non par contre comme tu vois, je pensais avoir une vraie économie diversifiée. J'ai fait une ferme et un horticulteur. Ah. Et j'ai fait une fonderie pour fondre l'or sur place. Ouais. Et c'est la fin de cet épisode. A tout de suite. A tout de suite pour nous. A bientôt.